Dans la pénombre de la cuisine, éclairée seulement par la douce lueur de la lune qui filtrait à travers la fenêtre, M. Dubois était plongé dans une profonde réflexion. Assis à la table en bois usé par le temps, une tasse de thé déjà froide entre les doigts, ses yeux se perdaient dans le vide au-delà du verre, cherchant des réponses dans les ombres dansantes des arbres agités par le vent. La maison, autrefois remplie de rires et de conversations animées, raisonnait maintenant seulement du silence de ses propres préoccupations. Pierre, son fils, et Sophie, sa belle-fille, étaient devenus presque des fantômes, leur présence de plus en plus rare et pressée. Soir après soir, M. Dubois attendait le son de la clé dans la porte signalant le retour tardif du couple du travail. Et à chaque fois que l'horloge marquait le passage d'une heure de plus sans eux, une pointe de tristesse l'envahissait. Encore des heures supplémentaires, murmura-t-il pour lui-même, répétant les mots que Pierre et Sophie utilisaient souvent pour justifier leurs absences. Cependant, au fond de son cœur, une suspicion douloureuse commençait à se former. Est-ce que la vraie raison de sa solitude nocturne était quelque chose de plus personnel ? Est-ce qu'il, dans leur vie trépidante et remplie d'engagement, voyait en lui un vieil homme fragilisé, un fardeau dont il préférait se tenir éloigné ? Des souvenirs de temps plus heureux, lorsque la famille se réunissait dans cette même cuisine pour des dîners chaleureux et des conversations sans fin, envahissaient son esprit, contrastant vivement avec la réalité actuelle. Peut-être que ce n'est que mon imagination, tentait-il de se convaincre, bien que le vide autour de lui parlait plus fort. Cette nuit-là, tandis que la lune poursuivait son chemin à travers le ciel, marquant le passage du temps avec une indifférence céleste, M. Dubois prit une décision. Il ne permettrait plus que sa présence soit une ombre dans la vie de Pierre et Sophie. Cependant, la pensée d'exprimer ses inquiétudes et de confirmer ses craintes le paralysait. Est-ce qu'il préfère vraiment que je ne sois pas là ? Le doute, autrefois chuchoté dans son esprit, criait maintenant pour attirer l'attention. Avec un soupir lourd, il se leva enfin, déterminé à affronter ce que demain apporterait. La solitude, une compagne indésirable, semblait être le seul réconfort dans son incertitude. Le premier chapitre se termine avec M. Dubois devant la fenêtre, une silhouette solitaire contre la lueur de la lune, symbolisant non seulement sa solitude, mais aussi sa détermination à trouver une résolution à l'abîme émotionnel qui se creusait lentement entre lui et sa famille. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la routine nocturne de M. Dubois devenait un cycle d'attente et de déception. Pierre et Sophie persistaient dans leurs excuses de travail supplémentaires, laissant M. Dubois contempler les heures vides qui s'étiraient devant lui, de plus en plus convaincus que sa présence était la véritable cause de leur absence. Avec le temps, un sentiment d'isolement commença à s'enraciner profondément dans son cœur. Pendant la journée, la maison restait silencieuse, un rappel constant de la distance émotionnelle qui semblait grandir entre lui et sa famille. Les repas, autrefois des moments d'union et de joie, étaient maintenant solitaires et silencieux, consommés devant la télévision à la recherche d'un peu de compagnie. Lors des rares occasions où Pierre et Sophie étaient à la maison, l'ambiance changeait. Des conversations rapides et superficielles prenaient la place de dialogues significatifs, et M. Dubois se sentait comme un spectateur de sa propre vie, observant la barrière invisible qui se dressait entre eux. « Sont-ils vraiment s'y occupés ou préfèrent-ils simplement éviter de passer du temps avec moi ? » se demandait-il, laissant le doute ronger tout espoir que les choses pourraient revenir comme avant. Une nuit, alors que Pierre et Sophie se préparaient pour une autre session de travail supplémentaire, M. Dubois décida d'exprimer ses préoccupations, sa voix tremblante brisant le silence habituel de la maison. « Pierre, Sophie, est-ce vraiment nécessaire de rester si tard au travail tous les soirs ? » demanda-t-il, essayant de cacher son insécurité. Pierre échangea un bref regard avec Sophie avant de répondre « C'est juste pour un moment, père. » « Le projet nous demande beaucoup. Ça va passer. » Mais les paroles de Pierre, bien que réconfortantes, n'arrivaient pas à dissiper les nuages de doute qui se formaient dans l'esprit de M. Dubois. « Et si le problème n'était pas le travail, mais moi ? » pensa-t-il, l'idée le entend bien après le départ de Pierre et Sophie. Les semaines suivantes ne firent que renforcer la conviction de M. Dubois que sa santé défaillante et ses besoins croissants étaient les véritables raisons derrière le changement de comportement de sa famille. Chaque excuse, chaque départ précipité, chaque nuit passée dans la solitude ajoutait du poids à sa douloureuse suspicion selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, il était devenu un obstacle dans leur vie. Ainsi, M. Dubois se retrouva pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires, oscillant entre le déni et l'acceptation de sa réalité. Le doute s'était enraciné profondément, le laissant remettre en question non seulement l'amour et l'engagement de sa famille, mais aussi sa propre valeur et sa place au sein d'elle. Dans un rare moment de calme, alors que le crépuscule laissait place à la nuit noire, M. Dubois se permit de plonger dans les souvenirs d'un passé plus heureux, un temps où les cendres de sa vie ancienne n'étaient pas encore emportées par le vent de l'adversité. Assis sur la même chaise à bascule qu'il avait sauvé des décombres de sa vieille maison, il ferma les yeux et les souvenirs affluèrent librement, aussi vifs et colorés que s'ils se déroulaient à cet instant même. Son esprit le ramena au jardin qu'il entretenait fièrement, un patchwork de couleurs et de parfums marquant le rythme des saisons. Il se souvint des après-midi ensoleillés passés entre les rangées de fleurs et de légumes, la terre fraîche sous ses ongles, une sensation d'accomplissement remplissant sa poitrine à chaque nouvelle récolte. La maison, bien que modeste, était un sanctuaire d'amour et de souvenirs partagés, chaque pièce résonnant de rires et de conversations, les murs témoins silencieux des moments heureux et des défis surmontés ensemble. Cette vie, cependant, fut brusquement interrompue par la tragédie d'une nuit fatidique. L'incendie, impitoyable et vorace, dévora tout ce qu'il aimait, ne laissant derrière lui que des ruines fumantes et un cœur brisé. M. Dubois se souvint du choc et de la désolation en voyant sa maison, le travail d'une vie réduit en cendres. La perte fut dévastatrice, non seulement d'un toit au-dessus de sa tête, mais aussi d'un morceau de son âme. La transition vers la maison de Pierre et Sophie était marquée par un mélange de gratitude et de profonde tristesse. Reconnaissant d'avoir un endroit à appeler chez lui, M. Dubois ne pouvait cependant pas s'empêcher de ressentir la perte de son indépendance, un fardeau invisible qu'il commençait à porter. La dépendance envers les autres pour les besoins de base était un rappel constant de sa vulnérabilité, un coup dur pour un homme qui avait toujours été fier de son autonomie. Alors que les ombres de la nuit s'approfondissaient, M. Dubois ouvrit les yeux, les images du passé disparaissant lentement comme la brume au lever du jour. La réalité de son présent, bien que sûr, ne parvenait pas à combler le vide laissé par la perte de son foyer et de la vie qu'il avait connue. Le poids de ce qui lui avait été arraché son indépendance, son jardin, sa paix était une présence constante, un fantôme qui l'accompagnait dans chaque pièce, dans chaque moment de silence. Dans cet instant d'introspection, M. Dubois comprit que, malgré la générosité de Pierre et Sophie, le désir d'un foyer qu'il ressentirait vraiment comme le sien ne le quitterait jamais. C'était cette nostalgie, ce deuil de ceux qui l'avaient perdu, qui façonnait maintenant ses jours, teintant ses interactions d'une mélancolie qu'il luttait pour dissimuler. Et au fond de lui, il savait que la recherche d'un sens d'appartenance et de but serait un voyage solitaire, un chemin qu'il devrait parcourir avec le poids de la mémoire et de l'espoir guidant ses pas. Dans le calme d'un matin qui promettait plus de la même chose, M. Dubois prit une décision qui pesait sur son cœur depuis longtemps, mais qu'il venait seulement de trouver le courage de verbaliser. La douce lumière de l'aube inondait la cuisine, lançant une lueur dorée sur la table où lui et sa famille avaient partagé d'innombrables repas, désormais le théâtre d'un silence assourdissant. Avec la résolution ancrée en lui, il attendit que Pierre et Sophie commencent une nouvelle journée pour leur faire part de sa décision. Lorsque le couple apparu enfin, pressé et déjà absorbé par les soucis du jour à peine commencé, M. Dubois saisit le moment opportun pour parler. Son cœur battait à un rythme rapide, un mélange de peur et de soulagement parcourant tout son être. « Pierre, Sophie, j'ai besoin de vous parler, commença-t-il, sa voix plus ferme que prévu. » Pierre et Sophie échangèrent un regard rapide avant de s'asseoir, une expression d'attente mêlée d'une pointe d'inquiétude. « Que se passe-t-il, père ? » demanda Pierre, le front légèrement ridé. Respirant profondément, M. Dubois plongea directement dans le sujet qui le préoccupait. « J'ai réfléchi ? » « Je pense qu'il est temps que je déménage dans une maison de retraite. » Ces mots restaient en suspens, chargés d'un poids qui semblait distendre le temps. Sophie couvrit sa bouche de sa main, surprise, tandis que Pierre le regardait simplement, la surprise laissant place à une complexité d'émotion que M. Dubois ne parvint pas à déchiffrer. Il attendait des protestations, des insistances sur le fait qu'il faisait partie de la famille et qu'une telle décision n'était pas nécessaire. Cependant, ce qui suivit le prit complètement au dépourvu. « Si c'est ce que tu estimes être le mieux, père, nous soutiendrons ta décision, » déclara Pierre, après un moment qui sembla une éternité. La voix de Pierre était calme, presque résignée, sans trace de la résistance que M. Dubois avait anticipée. Sophie acquiesça, exprimant son accord, une légère lueur de tristesse dans les yeux. « Nous voulons que tu sois heureux et à l'aise, où que tu sois, » ajouta-t-elle, tentant de sourire, mais l'expression trahissait plus de soulagement que de joie authentique. Leur manque de résistance, bien qu'attendu à un certain niveau, frappa M. Dubois avec une force inattendue. Une partie de lui espérait qu'ils insisteraient pour qu'il reste, qu'ils lui diraient qu'il n'était pas un fardeau, que sa présence était désirée et appréciée. Mais l'acceptation calme de sa proposition ne fit que solidifier sa croyance qu'il était vraiment une gêne pour eux, un obstacle dans leur vie occupée et dynamique. Avec un oeuf se formant dans sa gorge, M. Dubois acquiesça simplement, incapable de faire confiance à sa voix pour prononcer plus de mots. La conversation se tourna rapidement vers les détails pratiques, des discussions sur comment et quand trouver une maison de retraite appropriée, mais l'esprit de M. Dubois était ailleurs, perdu dans un tourbillon d'émotions contradictoires. En retournant au silence de ses pensées, alors que Pierre et Sophie reprenaient l'agitation de leur routine matinale, M. Dubois ressentit une solitude encore plus profonde s'installer. La décision de partir, prise dans l'espoir secret d'être dissuadé, le dirigeait désormais vers une réalité dont il n'y avait pas de retour. Il se leva, regardant autour de la maison qui, bien que pleine, n'avait jamais semblé aussi vide, se demandant s'il retrouverait jamais le sentiment d'appartenance qu'il désirait tant. Dans les jours qui suivirent la difficile conversation dans la cuisine, une tension subtile mais palpable imprégna l'atmosphère de la maison de Pierre et Sophie. La décision de M. Dubois de déménager dans une maison de retraite, bien que verbalement acceptée par le couple, semblait avoir déclenché une série de réactions ambiguës qui laissèrent l'air chargé d'un mélange inconfortable de silence et de mots non-dits. Pierre et Sophie, peut-être dans une tentative de maintenir la paix ou par incertitude sur la manière de procéder, évitaient d'aborder le sujet. Leur conversation avec M. Dubois, déjà rare, était maintenant encore plus superficielle, se limitant à des banalités et évitant toute mention de l'avenir. Cette conspiration de silence ne fit qu'approfondir le gouffre émotionnel que M. Dubois sentait grandir entre eux, alimentant ses soupçons selon lesquels sa présence était effectivement perçue comme un fardeau. L'ambiguïté de leur réaction était déconcertante. D'une part, le couple faisait des efforts pour montrer leur prévenance, demandant si M. Dubois avait besoin de quelque chose ou s'il y avait un moyen de rendre sa journée plus confortable. D'autre part, ses offres d'aide semblaient forcées, comme si elles étaient motivées davantage par l'obligation que par le désir sincère d'assistance. Cette dualité de comportement laissait M. Dubois confus et incertain, remettant en question la sincérité de chaque geste, chaque parole. Les repas, autrefois des moments de réunion familiale, étaient maintenant des exercices de jonglage conversationnels, où le véritable éléphant dans la pièce, le départ imminent de M. Dubois, était habilement évité. Le silence sur le sujet était devenu une barrière invisible, isolant M. Dubois dans un monde de réflexion et de spéculation, où les doutes sur sa position dans la famille se multipliaient. Dans un effort pour dissiper le brouillard d'incertitudes, M. Dubois a tenté, à plusieurs reprises, d'entamer une conversation sur les prochaines étapes de son déménagement. Chaque tentative, cependant, était accueillie par des réponses vagues et des promesses de « nous en parlerons plus tard », un report qui semblait ne jamais arriver à son terme. Le manque de progrès concret dans l'organisation de son déménagement ne faisait que renforcer le sentiment que sa décision, bien qu'acceptée en parole, était gênante en pratique. Dans cette ambiance d'ambiguïté et d'évitement, M. Dubois se retrouva plongé dans une introspection douloureuse. La maison, qui aurait dû être un refuge de sécurité et d'amour, semblait maintenant plus une étape transitoire, un endroit où sa présence était tolérée mais pas vraiment désirée. Chaque jour qui passait renforçait sa conviction qu'il devait partir pour préserver non seulement sa dignité, mais aussi pour soulager Pierre et Sophie du fardeau qu'il croyait représenter. Ce chapitre de sa vie, marqué par l'ambiguïté et le silence, n'était pas ce que M. Dubois avait imaginé pour ses années dorées. Cependant, confronté à la réalité de sa situation, il se préparait à affronter l'inconnu, animé par l'espoir de trouver la paix et un nouveau sens à sa vie, même loin de la famille qu'il aimait tant. Avec la décision prise et la conversation sur son départ maintenant suspendu dans un silence assourdissant, M. Dubois commença à faire face à la réalité de son déménagement imminent dans une maison de retraite. Chaque jour qui passait apportait avec lui le besoin croissant de se préparer à ce qui allait suivre, une tâche qu'il abordait avec un mélange de résignation et de mélancolie. Un jour particulièrement clair, où les rayons du soleil semblaient illuminer chaque coin de sa chambre, M. Dubois ouvrit l'armoire, se confrontant à la tâche de décider ce qu'il emporterait avec lui. Les vêtements suspendus, chacun avec leur propre histoire et leurs souvenirs de jours meilleurs, semblaient lui chuchoter, rappelant la réalité que beaucoup de ses pièces n'auraient pas leur place dans sa nouvelle vie. À chaque objet qu'il pliait et mettait dans la valise, une vague de sentiments l'envahissait. Il y avait la tristesse, profonde et pénétrante, de laisser derrière lui non seulement ses biens, mais aussi la vie qu'il connaissait. Il y avait la peur de l'inconnu, de ce que serait vivre parmi des étrangers, loin du confort et de la familiarité de sa famille. Mais, au milieu de ces émotions tumultueuses, il y avait aussi un mince fil d'espoir, la possibilité que ce changement puisse, d'une manière ou d'une autre, apporter un nouveau départ, voire même un nouveau bonheur. Le processus d'emballage s'étendait au-delà du tangible, en menant M. Dubois dans un voyage introspectif. Chaque objet qu'il choisissait de garder ou de laisser derrière lui semblait symboliser les différents aspects de sa vie qui changeaient. Les livres de jardinage, par exemple, étaient un rappel douloureux du jardin qu'il aimait et qu'il ne pourrait pas emmener avec lui. Les photographies de famille, des moments figés dans le temps, évoquaient un sentiment aigre doux, la joie des souvenirs mêlés à la douleur de savoir que de nouveaux souvenirs sans lui étaient sur le point d'être créés. Pierre et Sophie observaient de loin, offrant occasionnellement leur aide, mais se tenant le plus souvent à l'écart, peut-être incertains sur la façon de s'approcher ou sur ce qu'il fallait dire. Cette distance ne faisait qu'accentuer la solitude de M. Dubois, le sentiment d'être lentement effacé de la vie de la famille qu'il chérissait tant. Cependant, au milieu de la tristesse et de la résignation, M. Dubois s'est autorisé des moments de réflexion sur le sens du foyer et de la famille. Alors qu'il rangeait ses affaires, il commençait à réaliser que, même s'il quittait la maison de Pierre et Sophie, les souvenirs et l'amour qu'ils avaient partagés ne seraient pas effacés si facilement. Cette prise de conscience apportait un petit réconfort, une lumière douce au milieu de l'obscurité de la transition. En finalisant les préparatifs pour son déménagement, avec les valises prêtes et les effets personnels réduits à l'essentiel, M. Dubois faisait face à l'avenir avec un mélange complexe d'émotions. La tristesse de partir était palpable, mais il y avait aussi une compréhension croissante que la vie, dans son essence, est une série de départs et d'arrivés. Et alors qu'il se préparait à fermer la porte sur ce chapitre de sa vie, il y avait l'espoir silencieux que la porte qui s'ouvrait devant lui révélerait un nouveau chemin rempli de possibilités. Lors d'un après-midi de douce brise qui apportait le parfum des fleurs du jardin voisin, M. Dubois décida de faire une promenade dans le quartier, cherchant à respirer un peu loin des émotions conflictuelles qui l'entouraient. Le soleil brillait, offrant une chaleur réconfortante contre le froid de l'incertitude qui l'accompagnait. C'est lors de cette promenade contemplative qu'il rencontra Mme Boucher, une voisine de longue date, dont la présence lui apportait toujours une sensation de familiarité et de réconfort. Mme Boucher s'occupait de ses rosiers, et en voyant M. Dubois, elle lui fit signe avec un sourire chaleureux. « Ah, M. Dubois, quel plaisir de vous voir ! » « Comment allez-vous ? » demanda-t-elle, avec un intérêt sincère. M. Dubois s'approcha, reconnaissant pour l'occasion de parler à quelqu'un en dehors du cercle familial. « Je vais bien, merci. » « Je profite simplement un peu du soleil, » répondit-il, essayant de garder une légèreté dans sa voix. La conversation coula naturellement, avec Mme Boucher partageant des nouvelles du quartier et M. Dubois écoutant attentivement, reconnaissant pour la distraction. Cependant, lorsque le sujet se tourna vers son prochain déménagement dans une maison de retraite, l'atmosphère devint plus lourde. « C'est un grand changement, n'est-ce pas ? » « Comment votre famille gère-t-elle cela ? » demanda Mme Boucher, curieuse. M. Dubois hésita un instant avant de répondre. « Il semble bien l'accepter. » « Je pense que c'est le mieux pour tout le monde, » dit-il, bien que sa voix trahissait un soupçon de doute. Mme Boucher, remarquant l'hésitation dans sa voix, s'approcha un peu plus, baissant la voix comme si elle partageait un secret confidentiel. « Vous savez, M. Dubois, parfois les familles trouvent cela plus facile. Certains enfants, bien qu'ils aiment leurs parents, préfèrent ne pas avoir la responsabilité directe de s'en occuper. C'est peut-être le cas de Pierre et Sophie. » Les paroles de Mme Boucher, bien qu'elles aient été prononcées avec l'intention de réconforter, frappèrent M. Dubois comme un coup. L'idée que son départ n'était pas seulement accepté, mais peut-être même souhaité par sa famille, intensifiait les doutes et les incertitudes qu'il avait essayé de refouler. La conversation, censée être un moment de distraction, le plongeait maintenant plus profondément dans la réflexion sur les véritables intentions de Pierre et Sophie. Remerciant Mme Boucher pour la conversation et prenant congé, M. Dubois continua sa promenade, mais la légèreté qu'il avait ressenti auparavant avait disparu, remplacée par un poids de réalisation. Les paroles de sa voisine, bien qu'elles soient peut-être basées sur des suppositions et non sur une connaissance directe de la situation, résonnaient avec les peurs et les insécurités qu'il éprouvait lui-même. Quand il rentrait chez lui, les doutes sur son déménagement et le rôle qu'il jouait dans la vie de sa famille tournaient dans son esprit. La révélation involontaire de Mme Boucher lui avait donné une nouvelle perspective, sombre et inconfortable, sur son départ. Maintenant, plus que jamais, M. Dubois se sentait convaincu que sa présence était un fardeau pour Pierre et Sophie, une croyance qui consolidait sa décision de partir, même si ce choix était emprunt de tristesse et d'un sentiment d'isolement. Au fil des jours, se transformant en semaines sans aucun progrès visible vers le déménagement de M. Dubois vers une maison de retraite, un sentiment d'inquiétude commençait à s'installer profondément en lui. Le silence autour du sujet, autrefois simplement gênant, était maintenant une source d'anxiété palpable, alimentant la spirale de doute et de crainte qui l'entourait. Chaque matin, M. Dubois se réveillait avec l'espoir que ce serait le jour où Pierre et Sophie discuteraient enfin des plans de son déménagement avec lui, détaillant les étapes qui faciliteraient la transition. Cependant, à mesure que les heures passaient, cet espoir s'évanouissait lentement, laissant derrière lui une sensation de stagnation et d'abandon. Le petit déjeuner était devenu un rituel silencieux, les trois assis à la table, absorbés par leurs propres pensées. M. Dubois observait Pierre et Sophie, remarquant comment ils semblaient de plus en plus absorbés par leur propre vie et responsabilités, trouvant rarement ou même cherchant des moments pour aborder l'éléphant dans la pièce. À plusieurs reprises, il avait essayé d'aborder le sujet, sa voix chargée d'un mélange d'espoir et d'hésitation. « Avez-vous eu l'occasion de regarder quelques maisons de retraite ? » demandait-il, essayant de garder une voix neutre, mais son cœur battait rapidement, anxieux pour toute information. « Ah, oui, nous allons regarder ça, papa. » « C'est juste que ça a été très chargé dernièrement, » répondait Pierre, sa voix pleine des excuses familières pour M. Dubois. Sophie hochait simplement la tête, acquiescent, un regard de sympathie traversant son visage pendant un bref instant avant de se tourner à nouveau vers l'écran de l'ordinateur portable. À chaque réponse évasive, la conviction de M. Dubois que sa présence était une nuisance se solidifiait encore plus. Le retard dans l'organisation de son déménagement n'était pas seulement une question de logistique ou de manque de temps. Pour lui, c'était devenu une indication claire que Pierre et Sophie étaient soulagés à l'idée de son départ, même s'ils n'avaient pas le courage de l'admettre ouvertement. La maison, autrefois un refuge d'amour et de sécurité, commençait à ressembler de plus en plus à un purgatoire, un endroit où il existait mais n'appartenait pas vraiment. L'attente angoissante du déménagement, de l'étape suivante de sa vie, était devenue un rappel quotidien de sa situation précaire, d'être en marge de la famille qui l'aimait tant. Le soir, allongé dans son lit, M. Dubois se retrouvait perdu dans ses pensées, l'obscurité de la chambre faisant écho à l'obscurité de ses réflexions. Le retard de Pierre et Sophie à agir, à lui fournir un chemin clair vers l'avenir, semblait maintenant moins une question de temps ou de commodité et plus un message non verbalisé que son départ était non seulement nécessaire, mais souhaité. Ce temps d'attente, chargé d'incertitude et d'isolement, laissait M. Dubois luttant contre un tourbillon d'émotions. L'anxiété pour le changement imminent se mêlait à une profonde tristesse pour la perte du foyer et de la famille telle qu'il les connaissait. Pourtant, malgré la douleur et l'inconfort de cette attente, une partie de lui reconnaissait que, peut-être, dans la solitude d'une maison de retraite, il trouverait un nouveau type de paix, libéré du poids d'être un fardeau pour ceux qui l'aimaient. Après des semaines d'attentes angoissantes, un jour qui commençait comme les autres, le moment de vérité est enfin arrivé pour M. Dubois. Le soleil du matin inondait la cuisine d'une lumière douce promettant un nouveau départ lorsque Pierre s'est assis à table avec une expression plus sérieuse que d'habitude. Sophie l'accompagnait, son visage tout aussi solennel, suggérant l'importance de ce qui allait être discuté. Papa commença Pierre, faisant une pause comme s'il cherchait les bons mots. Nous avons trouvé une maison de retraite. C'est un endroit très bien avec d'excellentes références. Nous pensons que ce sera le mieux pour toi. La nouvelle, bien qu'attendue, a frappé M. Dubois avec une force qu'il n'avait pas anticipée. L'annonce de Pierre, la formalité avec laquelle elle a été livrée, a marqué un tournant, transformant une possibilité lointaine en réalité imminente. Pendant un bref instant, l'air semblait sortir de la pièce, laissant M. Dubois lutter pour comprendre la portée de ses mots. Quand ? Quand est-ce prévu ? Sa voix était un murmure, chaque mot chargé d'émotions. Dans deux semaines, répondit Sophie, lui offrant un sourire encourageant qui ne pouvait dissimuler l'attention dans ses yeux. Cela nous donnera suffisamment de temps pour nous préparer et nous assurer que tout est en ordre pour ton déménagement. Deux semaines. Le délai résonnait dans l'esprit de M. Dubois comme un gong, marquant le début de la fin de sa vie telle qu'il la connaissait. La réalité de quitter la maison de Pierre et Sophie, le foyer qui était devenu son refuge ces dernières années, est soudain devenue écrasante. Tout ce qui était familier et confortable serait laissé derrière, remplacé par l'incertitude d'une nouvelle existence parmi des étrangers. La conversation qui a suivi portait sur les détails pratiques du déménagement, mais les mots semblaient lointains, étouffés par le tourbillon de pensée et d'émotions qui dominait M. Dubois. Pierre et Sophie parlaient des arrangements et des plans comme s'ils essayaient de se convaincre autant que lui qu'il faisait le bon choix. Lorsque la réunion s'est terminée et que Pierre et Sophie ont repris leur tâche quotidienne, M. Dubois est resté assis à la table, plongé dans la réflexion. L'annonce de son départ, le marqueur d'une nouvelle phase de sa vie, apportait avec elle un mélange complexe de soulagement et de désolation. D'un côté, la décision le soulageait de la crainte d'être un fardeau, de l'autre, elle le confrontait à la solitude et à la perte de tout ce qu'il connaissait et aimait. En ce jour de révélation, M. Dubois a commencé à se préparer mentalement au changement, essayant de voir au-delà de la douleur de la séparation vers la possibilité de trouver paix et contentement dans son nouvel environnement. Alors que les deux semaines se déroulaient devant lui, chaque jour devenait un pas vers l'inconnu, un chemin qu'il savait maintenant qu'il devrait parcourir seul, armé seulement des souvenirs du passé et de l'espoir d'un avenir où il pourrait trouver un nouveau sens à la vie. Le jour du déménagement est arrivé avec une rapidité que M. Dubois peinait à comprendre. Les semaines entre l'annonce et le moment de partir avaient été un tourbillon d'émotions et de préparatifs. Maintenant, assis dans la voiture à côté de Pierre, avec ses maigres possessions dans le coffre, il ressentait un mélange d'anxiété et de résignation pulsant dans ses veines. Le trajet a commencé en silence, avec M. Dubois regardant le paysage familier par la fenêtre, chaque rue et chaque maison racontant l'histoire des années passées dans cette communauté. Il a essayé de graver dans sa mémoire chaque détail, conscient que ce pourrait être la dernière fois qu'il verrait beaucoup de ces endroits. Alors qu'il s'éloignait du quartier, l'anticipation d'arriver à la maison de retraite et de faire face à l'inconnu devenait de plus en plus palpable. Cependant, c'est le changement soudain de direction de Pierre, entrant dans une rue que M. Dubois reconnaissait bien, qu'il a sorti de ses pensées et l'a plongé dans la confusion. « Où allons-nous ? » Sa voix était tendue, reflétant l'anxiété soudaine qu'il avait envahie. « Ce n'est pas le chemin de la maison de retraite. » Pierre n'a pas répondu immédiatement, ce qui n'a fait qu'intensifier le sentiment de malaise de M. Dubois. Pendant un moment, il se demanda s'il y avait une erreur, une confusion dans l'organisation qui les conduisait maintenant sur un chemin différent. La rue était plus que familière, elle faisait partie de son passé, un souvenir d'une époque avant que sa vie ne soit chamboulée. Alors qu'ils avançaient, la confusion de M. Dubois laissait place à une appréhension croissante. Chaque virage et chaque coin apportaient plus de questions que de réponses, jusqu'à ce que finalement, Pierre gare la voiture devant un endroit qui fit battre le cœur de M. Dubois. C'était son ancienne rue, l'endroit où sa maison, celle qui avait été consumée par le feu, se dressait autrefois. Pendant un moment, M. Dubois pensa que peut-être Pierre avait prévu une visite au terrain vide comme un adieu symbolique avant de l'emmener dans sa nouvelle résidence. Cependant, la réalité qui se présentait devant lui était très différente du terrain désolé auquel il s'attendait à trouver. Là où sa maison avait autrefois existé, se trouvait maintenant une nouvelle structure, une maison fraîchement construite qui brillait sous le soleil de l'après-midi. Pendant un moment, M. Dubois ne put pas comprendre ce qu'il voyait. Son cœur battait la chamade et un tourbillon d'émotions l'envahissait. « Pierre, qu'est-ce que, qu'est-ce que cela signifie ? » Sa voix était un murmure chargée d'incrédulité. Pierre se retourna enfin pour le regarder, un doux sourire aux lèvres, les yeux brillants d'une émotion non exprimée. « Surprise, papa ! » « Bienvenue dans ta nouvelle maison ! » La révélation laissa M. Dubois sans voix, un choc doux et écrasant le submergeant. Le voyage inattendu, qu'il pensait être la fin d'un chapitre de sa vie, se révélait être le début d'un autre, apportant avec lui un nouvel espoir et un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. La révélation laissa M. Dubois stupéfait, ses émotions oscillant entre l'incrédulité et une joie croissante. Là, il était, debout devant une nouvelle maison, exactement à l'endroit où la tragédie avait volé son ancien foyer. L'impact de la surprise fit trembler légèrement ses jambes, s'appuyant sur la voiture pour garder l'équilibre. Pierre sortit du véhicule, le contournant rapidement pour soutenir son père, un sourire fier affiché sur son visage. « Papa, nous voulions que tu aies de nouveau un chez-toi. Un endroit que tu pourrais appeler foyer, expliqua Pierre, la voix pleine d'émotions. Ça nous a pris du temps et nous voulions garder la surprise jusqu'à ce que tout soit prêt. » Sophie les rejoignit, son visage illuminé par un sourire reflétant à la fois le soulagement et le bonheur. « Nous avons fait de notre mieux pour le rendre accueillant et confortable pour toi. Nous espérons que ça te plaira, » ajouta-t-elle, prenant la main de M. Dubois dans un geste tendre. Avec des pas hésitants, M. Dubois s'approcha de la nouvelle maison, chaque mouvement chargé d'un mélange de nostalgie et d'attente. La façade était moderne, mais avec des touches rappelant le foyer qu'il avait perdu, une combinaison soigneusement planifiée pour respecter le passé tout en regardant vers l'avenir. Pierre ouvrit la porte et l'invita à entrer. L'intérieur de la maison était baigné de lumière naturelle, avec de grandes fenêtres offrant une vue dégagée sur le jardin à l'arrière, encore à ses débuts de culture. Chaque pièce avait été meublée et décorée en pensant au confort et au goût de M. Dubois, depuis le fauteuil confortable dans le salon jusqu'à la chambre spacieuse qui promettait des nuits de sommeil paisible. En parcourant la maison, M. Dubois ressentait une émotion écrasante monter en lui. La gentillesse et l'effort que Pierre et Sophie avaient consacré en secret pour concrétiser son rêve était évident dans chaque détail, dans chaque choix fait avec tant de soin. Lorsqu'ils arrivèrent dans le jardin, M. Dubois fut envahi d'une joie profonde en voyant qu'un espace avait été réservé pour qu'il reprenne sa passion pour le jardinage. C'était un symbole puissant de renouveau et de continuité, le reliant au souvenir de son ancien chez lui tout en offrant la promesse de nouvelles mémoires à créer. Des larmes lui montèrent aux yeux, débordant de gratitude et d'amour. Je ne sais pas quoi dire. C'est ? C'est plus que ce que j'aurais jamais pu espérer, réussit-il à dire, sa voix étouffée par l'émotion. Pierre et Sophie s'approchèrent, l'enveloppant dans une étreinte qui scellait leur lien familial, une démonstration physique de l'amour et du respect mutuel qui avait guidé ce projet depuis le début. Tu as toujours pris soin de nous, papa. Maintenant, c'est à notre tour de prendre soin de toi, déclara Pierre, sa voix ferme mais empreinte d'émotion. À cet instant, devant la nouvelle maison qui symbolisait à la fois la fin et le commencement, M. Dubois comprit que le véritable foyer n'était pas seulement fait de murs et de toits, mais des liens d'amour et de soins qui unissent une famille. Et là, dans cet espace nouveau plein de possibilités, il se sentait vraiment chez lui, entouré par la tendresse de Pierre et Sophie, prêt à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Alors que les jours passaient dans la nouvelle maison, M. Dubois commença à s'installer dans son nouvel environnement, un espace qui se transforma rapidement d'une structure inconnue en un vrai foyer. Le geste extraordinaire de Pierre et Sophie, reconstruire sa maison et préserver un espace pour qu'il puisse continuer à cultiver ses passions, servit de puissant catalyseur pour guérir les blessures émotionnelles qui s'étaient formées au cours des mois d'incertitude et de distance. Avec chaque matin qui se levait, apportant avec lui la douce lumière de l'aube qui baignait les pièces de la maison, M. Dubois se sentait de plus en plus enraciné dans son nouveau chez lui, réalisant le profond amour et l'immense sacrifice que Pierre et Sophie avaient consenti en son nom. La prise de conscience de ses efforts dissolvait les derniers vestiges de malentendus et de ressentiments, laissant place à un sentiment de gratitude et d'admiration qui renforçait encore davantage les liens familiaux. Lors d'une après-midi particulièrement sereine, avec le jardin exhibant les premiers signes de vie sous les soins attentifs de M. Dubois, la famille se réunit dans la cour, partageant des histoires et des rires, reflétant l'ambiance chaleureuse et accueillante qui définissait désormais leur foyer. C'est lors de ces moments d'union et de joie partagée que M. Dubois exprima son appréciation, ses paroles chargées d'émotions. « Pierre, Sophie, je ne sais comment vous remerciez assez pour tout ce que vous avez fait. Vous m'avez donné plus qu'un foyer, vous m'avez redonné l'espoir et la joie de vivre pleinement, dit-il, son regard parcourant l'espace qui symbolisait tant. Pierre posa sa main sur l'épaule de son père, son sourire témoignant d'une profonde affection et d'un profond respect. « La famille est faite pour ça, papa. Nous avons simplement fait ce que nous estimions être juste. Te voir heureux et en paix, c'est tout ce que nous voulions. » Sophie, à leur côté, opina, ajoutant, « Cela nous a rapprochés, plus que jamais. Nous commençons un nouveau chapitre ensemble et c'est merveilleux. » Ce jour-là, tandis que le soleil se couchait, teintant le ciel de teintes orange et rose, la famille Dubois partagea un dîner en plein air, entourée de la beauté du jardin qui commençait à fleurir. La conversation coulait librement, ponctuée de rires et de plans pour l'avenir, chaque membre de la famille contribuant des idées pour des projets communs et des aventures à vivre. L'histoire de M. Dubois, de Pierre et de Sophie ne se concluait pas par une fin, mais par le début d'un nouveau voyage, marqué par l'espoir, le renouveau et une compréhension plus profonde de l'amour inconditionnel qui les unissait. La nouvelle maison, érigée des cendres d'une tragédie, devenait un symbole tangible de cette transformation, un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la capacité à surmonter les adversités grâce au soutien et à l'affection de la famille. Ainsi, au milieu de la renaissance du foyer et des liens familiaux, M. Dubois trouva non seulement la paix et la sécurité qu'il désirait tant, mais aussi la certitude que, quelles que soient les difficultés que l'avenir réservait, il aurait toujours une place aux côtés de Pierre et de Sophie, entourée de l'amour qui était la vraie essence de son foyer.